bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 63 sur le cours des fonctions logarithmes niveau bac 2 science math l'année scolaire 2022-2023 déterminer les primitives de la fonction f sur l'intervalle i dans chacun des deux cas suivants petit 1 f de x est égale à x au carré moins 2 plus 4 sur 5x plus 1 et i c'est l'intervalle 0 plus l'infini petit 2 f de x est égale à ln x sur x plus 1 sur x ln x i c'est l'intervalle 1 plus l'infini réponse et on va commencer par la première fonction on a f de x qui est égale à x au carré moins 2 plus 4 sur 5x plus 1 et x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini posons g de x est égale à x au carré moins 2 je vais montrer maintenant que f est continue ça veut dire qu'il va y avoir des fonctions primitives pour cette fonction g de x est égale à x au carré moins 2 et h de x est égale à 4 sur 5x plus 1 donc g ou bien f est égale à g plus h f est égale à g plus h g c'est une fonction polynomiale donc il est continu sur r en particulier sur 0 plus l'infini h est une fonction rationnelle donc il est continu sur son domaine de définition qui est r moins le 5 le temps moins 1 sur 5 donc il est il va être continu sur 0 plus l'infini parce que 8 f est une fonction continue sur 0 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions continues qui sont g et h donc je vais écrire ça g est continu g est une fonction polynomiale g est une fonction polynomiale donc g est continu g est continu sur 0 plus l'infini h est une fonction rationnelle est une fonction rationnelle donc h est continu sur d de h qui est égale à r moins le 5 le temps moins 1 sur 5 puisque moins 1 sur 5 rend le déliminateur nul en particulier en particulier en particulier sur 0 plus l'infini car 0 plus l'infini t'inclut dans d de h plus d'où f est continu sur 0 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions continues en tant que somme de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini puisque f est continu sur 0 plus l'infini donc il admet des fonctions primitives passe 8 f admet une fonction primitive une fonction primitive sur 0 plus l'infini voilà donc on va chercher cette fonction primitive f de x est égale à x au carré moins 2 plus 4 sur 5x plus 1 qui est égale la dérivée de de x au cube c'est 3x au carré donc x au carré je peux la remplacer par 1 tiers de x au cube le tout prime donc c'est 1 tiers de x au cube le tout prime moins la dérivée de 2x c'est 2 ou bien la dérivée de moins 2x c'est moins 2 plus ça c'est plus 4 sur 5x plus 1 c'est 4 sur 5 fois la dérivée ici de 5x plus 1 sur 5x plus 1 donc ça donne ici je m'excuse j'ai oublié prime donc ça donne 1 tiers 1 tiers x au cube le tout prime moins 2x le tout prime plus 4 sur 5 et vous savez que si j'ai une fonction qui s'écrit sous forme de u prime sur u sa fonction primitive c'est logarithme des pariants de la valeur absolue de u donc si vous dérivez ln de la valeur absolue de u ça donne u prime sur u donc ici je peux remplacer 5x plus 1 le tout prime sur 5x plus 1 par ln de la valeur absolue de 5x plus 1 le tout prime donc ceci est égal à 1 tiers x au cube moins 2x plus plus 4 sur 5 ln de la valeur absolue de x plus 1 le tout prime posons F de x est égal à 1 tiers x au cube moins 2x plus 4 sur 5 ln de la valeur absolue de 5x plus 1 plus une constante k k est une constante réelle k appartenant à R donc la fonction F est une primitive de la fonction de la fonction la fonction F est une primitive de la fonction f puisque la dérivée de F ça donne f maintenant je vais me débarrasser de la valeur absolue et comme x il appartient à 0 plus l'infini c'est-à-dire x supérieur à 0 alors 5 fois x est positif donc 5x plus 1 est strictement positif ceci implique que la valeur absolue de 5x plus 1 est égale tout simplement 5x plus 1 conclusion F de x est égale à 1 tiers x au cube moins 2x plus 4 sur 5 ln de 5x plus 1 plus un certain nombre k k est une constante réelle avec k appartenant à R et x appartenant à l'intervalle i c'est-à-dire 0 plus l'infini petit 2 on a f de x qui est égale à ln et x sur x plus 1 sur x ln et x i c'est l'intervalle 1 plus l'infini posons g de x est égale à ln x et h de x est égale à 1 sur x donc je vais montrer que f est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini donc j'ai utilisé les deux fonctions g et h tel que g de x est égale à ln x et h de x est égale à 1 sur x ça c'est x g c'est une fonction continue sur l'intervalle 1 plus l'infini et h est aussi une fonction continue sur l'intervalle 1 plus l'infini puisque c'est une fonction rationnelle donc g fois h ça donne ln x qui est une fonction continue sur l'intervalle 1 plus l'infini et 1 sur x fois ln x n'est que g oui plus h sur g h sur g c'est h de x sur g de x ça donne 1 sur x ln x donc h sur g est aussi une fonction continue sur l'intervalle 1 plus l'infini puisque g g de x il est non nul attention ln de x il est non nul sur l'intervalle 1 plus l'infini donc il n'y a aucun problème de mettre ln x au dénominateur donc la fonction f est une fonction continue en tant qu'aux sommes de la fonction g fois h et la fonction h sur g donc je vais écrire tout ça g et h sont continus sur l'intervalle 1 plus l'infini donc g fois h est continue sur 1 plus l'infini h sur g est continue sur 1 plus l'infini car g est non nul sur l'intervalle i qui est l'intervalle 1 plus l'infini donc f est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini car f n'est que g fois h plus h sur g par suite f admet une fonction primitive une fonction primitive sur l'intervalle i qui est 1 plus l'infini toute fonction continue sur l'intervalle i admet une fonction primitive sur cet intervalle donc on va chercher cette fonction primitive f de x est égale à ln x qui est égale 1 sur x fois ln x plus 1 sur x sur ln x 1 sur x c'est la dérivée de ln x ln de valeur absolue du x c'est ln x puisque x appartient à un intervalle 1 plus l'infini fois ln x plus 1 sur x qu'on a au numérateur c'est la dérivée de ln x donc ou bien ln x le tout prime sur ln x j'ai pas mis la valeur absolue parce que je sais que x est positif il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini maintenant regarde si je dérive ln carré x ça donne 2 ln x fois ln prime x n'est-ce pas donc ln x fois ln prime x n'est que 1 demi de ln carré de x le tout prime donc je vais la remplacer ici donc ça donne 1 demi ln carré de x le tout prime plus et pour l'autre je sais que si j'ai une fonction qui s'écrit sous forme de u prime sur u alors sa fonction primitive c'est ln de la valeur absolue de u car si tu dérives ln de la valeur absolue de u ça donne u prime sur u donc je peux remplacer ln x le tout prime sur ln x par ln de ln de la valeur absolue de ln x le tout prime ceci est égal ceci est égal à 1 demi ln carré x plus ln et je peux me débarrasser de la valeur absolue car je sais que ln x est supérieur strictement à 0 car x supérieur strictement à 0 implique que ln plutôt x supérieur strictement à 1 implique que ln x est supérieur strictement à 0 posons grand f de x est égal à 1 demi ln carré x plus ln de ln x plus une constante k k appartenant à r donc f est une fonction f est une fonction primitive est une fonction primitive de la fonction petit f c'est une fonction primitive de petit f car tout simplement si vous dérivez grand f vous allez tomber sur petit f c'est pourquoi j'ai dit f est une fonction primitive de f cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'atifié du collège pour le zaytoun à très bientôt